salut à tous harry mécanique 974 voilà aujourd'hui je vais faire un tuto au fait pour vous montrer comment changer le doseur d'air principalement appelé boîtier papillon voilà donc j'ai pris j'en ai acheté un d'occasion parce qu'au fait en passant la valise au fait ça me met clapet position e g donc savoir quelque chose avec la vanne gère parce que bon l'air elle rentre un sort de l'échangeur elle passe elle va directement vers la tubulure et vers la vanne gère voilà moi ça me met ce code de défaut là j'ai changé la vanne gère j'ai tout nettoyé j'ai nettoyé la tubulure comme vous pouvez je sais pas si vous avez vu toutes mes vidéos sur le 6 hdi donc le problème persiste moi je soupçonne ce clapet ici là parce qu'au fait des fois elle a du mal à monter dans les tours et elle cale et ça me fait un bruit là et à ce niveau là ça fait calac à la calac à la calac comme ça donc je pense que c'est un problème de clapet donc je vais le changer par celui là et puis va voir ce que ça donne parce que j'ai un témoin au tableau de bord et ça me met risque risque de colmatage aux filtres particules voilà donc j'espère pour moi c'est cette pièce là donc j'ai payé d'occasion j'ai payé 80 euros voilà je pense que c'est raisonnable et voilà j'espère que c'est celle ci que je ne me trompe pas parce que là si c'est pas ça il faudrait que je cherche ailleurs voilà alors pour commencer le démontage bon vous avez ici à défaire ici après on a tous les capteurs pour enlever les faisceaux et on a une vis de 10 ici à défaire et une autre je sais pas si on voit ici on sait plus il ya une autre vis de 10 ici on voit pas très bien ce n'est pas j'ai passé de lumière voilà vous avez deux vis de 10 à défaire voilà et comme je disais tout à l'heure à défaire tous les faisceaux les durites à défaire ici oui je pense qu'il vaut mieux défaire ici avec des petites douilles de torques ça je pense que c'est du 25 ou du 30 je vous dirais ça plus tout à l'heure voilà à défaire après je sais pas bon je pense qu'on n'a pas besoin de défaire on n'a pas besoin de défaire ici voilà vu que là on a un collier on va on va défaire ici 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 et les deux vis de 10 parce que vous voyez une fois démonté voilà normalement il se positionne se positionne comme ça la vis de 10 que je vous ai dit à enlever là de ce côté et on va ici et en principe normalement elle doit sortir normalement c'est pas difficile à l'enlever voilà donc je vais procéder au démontage alors là j'enlève les faisceaux enfin tout d'abord excusez moi moi ce que je vous conseille c'est de avant de toucher à tous les faisceaux comme ce soit n'oubliez pas de débrancher votre batterie voilà donc je défais les faisceaux voilà ici aussi un tour de vis plat pour défaire ce collier si vous avez à peu près ce même souci il vaut mieux vous pencher sur ce doser d'air là qui lui c'est un peu on va dire on pense que c'est la vanne on pense que ceci on pense que c'est là moi c'est un problème d'air en fait voilà et que des fois aussi ça vous donne le code des défauts des bougies de préchauffage alors que c'est pas les bougies de préchauffage parce qu'elle démarre très bien mais sauf que si l'air elle n'est pas doser correctement en entrant dans la chambre de combustion donc automatiquement ça vous met en cause vos bougies de préchauffage je le défais ici aussi parce qu'un défaut souvent entraîne plusieurs donc voilà si c'est défait là c'est défait ici maintenant je vais démontrer je prends une clé de 10 et je vais dévisser donc voilà vous prenez une clé à pipe de 10 ou sinon vous prenez une petite rallonge un cliquet avec une douille de 10 c'est bon si après chacun fait comme il veut moi j'ai pas envie de fouiller dans la caisse à outils donc je prends celle là voilà je la mets de côté et après j'en ai une autre ici comme je vous disais tout à l'heure il se trouve ça commence à me gêner un peu ça voilà on débloque après on finit à la main principe c'est des vis qui sont pas qui sont pas vraiment trop trop serré alors qu'est ce qui reste encore à défaire voilà j'ai oublié de vous dire tout à l'heure j'ai pas fait attention vous avez une autre vis qui se trouve dessous ici pareil une vis de 10 celle là elle est un peu plus chiante pour passer pour passer une clé mais bon on arrive quand même voilà je croyais qu'elle était tenue par deux vis mais au fait non c'est bien trois vis qui fait qu'il tient ce fameux doser d'air pas trop de place pour mettre les mains c'est ce qui est chiant bon je vais essayer de finir si je peux espérons qu'il n'y a pas un quatrième vis voilà donc le doser d'air vous voyez on l'enlève facilement voilà vous voyez comme dans l'ancien mon ancien vie en scène vidéo je montrais comment nettoyer les capteurs mais là je le change carrément parce que je pense qu'il est vraiment en défaut voilà alors je vais enlever cette partie là parce que celui que j'ai commandé de gaz vous voyez il y a tout il y a les durites avec donc pour me faciliter si on peut appeler ça comme ça faciliter la tâche j'enlève celui là je puisse voilà facilement mettre l'autre à la place voilà alors maintenant j'enlève je remets l'autre donc par contre lui on s'est mis à l'envers voilà voilà et de l'autre côté pareil on s'est bon une merde on va bien remboîter avec ces durites là qui sont l'ombre voilà voilà et maintenant au revis voilà Voilà. bon ça va m'empêcher de je desserre un peu ce collier là parce que ça va m'empêcher de de mettre la clé pour visser voyez c'est pas compliqué trois vis simplement à défaire et là je vais remettre l'autre en principe ça s'emboîte bien il n'y a pas de souci au remontage je vais la serrer 1 1 1 1 2 3 4 Et surtout, on serre bien. Voilà. Ici aussi, on serre bien. Et plus que le bas à faire. Celui-là, il est un peu plus chiant parce qu'on n'a pas trop de place avec ce faisceau là qui est juste devant, c'est un peu gênant. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si ça vous met en cause, des fois vous avez le même souci que moi, qui vous donne risque de clomatage, filtre en particules. Et ça vous met aussi clapet EG, clapet position EG. Avec les bougies de préchauffage, ainsi de suite, franchement, le problème vient de ce doseur d'herbe. Voilà, il sert bien. Maintenant, on remet On remet les turites Les turites de l'échangeur Ici, c'est emboîté. Ici, c'est emboîté. Maintenant, on vis. On regarde bien si c'est bien mis avant de serrer. C'est très important parce que c'est du rythme. Là, si elle se plie en bas, on ne voit pas Ça peut faire d'autres problèmes Voilà, on sert bien. Pas très fort Voilà Ici, je serre aussi parce que je l'avais défait tout à l'heure. Alors, surtout, si vous pouvez faire ça vous-même, ça vous évite des frais supplémentaires. Alors que vous pouvez, logiquement, trouver ça d'occasion. Parce que neuf, ça varie, ça dépend des marques. Il y en a 150, 200, ça peut monter jusqu'à plus de 400 euros, ce fameux doseur d'herbe là. Donc, si vous en trouvez un d'occasion, n'hésitez pas. Mais bon, quand je dis d'occasion, quand même, avec une garantie quand même. Parce que si jamais vous avez un souci, après, vous... Comme ça, au moins, vous pouvez faire rembourser ou renvoyer la pièce. Et surtout, si vous achetez sur Internet, sur Ebay ou autre site. Moi, je vous conseille de payer avec Paypal. Parce qu'au moins, vous pouvez déclarer un litige et vous le faire rembourser. Parce que ça m'est arrivé. Au bout de 3-4 jours, on vous rembourse. Donc, ce qui est bien. Alors, il ne faut pas hésiter à payer sur Paypal. Voilà. Alors, et maintenant, je branche mon capteur. Voilà. Et celui-là, d'en bas, surtout à ne pas l'oublier. Voilà. Voilà. Et le tour est joué. Et là, votre doseur d'air, ce n'est pas compliqué. Si vous avez un souci avec cette pièce, faites-le vous-même. Et surtout, comme je vous disais, si comme défaut, ça vous donne clapet position EG, ce n'est pas forcément la vanne EG. C'est carrément un problème de dosage d'air. Ça veut dire que pendant la combustion et tout ça, ça veut dire que c'est surtout au démarrage. Ça vous donne aussi en défaut les bougies de préchauffage, alors que ce n'est pas les bougies de préchauffage. Donc, surtout, n'oubliez pas ça. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, merci de partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. On vous remercie en avance. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada